Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment étiqueter les lignes et colonnes d'une matrice. Prenons le cas pratique numéro 7. On donne la matrice 5, 2. 5 correspond au nombre de colonnes, 2 au nombre de lignes. Voici les éléments de la matrice. On vous donne également les étiquettes lignes. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Les étiquettes colonnes A et B. Pour créer cette matrice avec les étiquettes lignes et colonnes, on commence par ouvrir le logiciel R. Une fois le logiciel R ouvert, il existe plusieurs manières de créer votre matrice avec les étiquettes lignes et colonnes. Moi, je préfère créer trois vecteurs. Un vecteur qui contient les données numériques de notre matrice et deux autres vecteurs qui vont contenir les étiquettes lignes et colonnes pour éviter toute erreur de frappe. Donc, je crée une autre première vecteur, je le nomme avec 1, c'est le vecteur des éléments numériques de la matrice. 0, 1, tente, 12, 0, 9, 17, 20, 15, 23, 0, 8, 18. Je ferme la parenthèse, je validement saisi par la touche entrée du clavier. Je crée le second vecteur des étiquettes lignes. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 et numéro 5. Donc, je valide par la touche entrée du clavier. Je crée le dernier vecteur des étiquettes colonnes, A, B. Voilà, une fois ces trois vecteurs créés, maintenant, on peut créer une autre matrice avec les étiquettes lignes et colonnes. Je la nomme mat, je fais appel à la commande matrix qui me permet de créer la matrice. Je précise en premier lieu le vecteur des données numériques. Le nombre de lignes, c'est 5. Le nombre de colonnes, 2. Le nombre de remplissage, by row, égal false, parce que nous voulons que notre matrice se remplisse colonne par colonne. Si c'était le cas contraire, on allait préciser le trou pour que la matrice se remplisse ligne par ligne plutôt. Ici, on veut que notre matrice se remplisse colonne par colonne. Donc, on précise dans by row, by row, égal false, virgule, l'argument dimnames, qui vous permet de nommer les lignes et colonnes de votre matrice. Les lignes et colonnes de votre matrice sont nommées par l'argument dimnames intégrés dans la commande matrix. Donc, dimnames égale liste. Vous ouvrez une parenthèse. Vous indiquez le vecteur qui contient les étiquettes des lignes. En premier lieu. En second lieu, le vecteur qui contient les étiquettes colonnes. Vous fermez la parenthèse et vous veillez à ce que le nombre de parenthèses ouvertes soit fermé. Validé par la touche entrée du clavier. Donc, une fois validée, pour visualiser vos données, vous tapez le nom de la matrice suivi au départ et vous appuyez sur la touche entrée du clavier. Voilà comment on nomme les lignes et colonnes d'une matrice. Maintenant, vous nommez pas.